Musique Alors je suis invité, j'ai accepté l'invitation des tribunes de la presse pour souligner mon engagement à l'égard d'un journalisme, j'espère, plutôt honnête, ouvert, transparent parce qu'on va quand même parler du transparence et le fait qu'il existe et moi je suis le cas par excellence, une tension entre journaliste, gouvernement, autorité disons et direction, rédaction disons et étant donné que je suis en tant que journaliste de souche parce que j'étais reporter dans des journaux quotidiens j'ai fait toutes les sales tâches d'un journaliste et quelques tâches plus intéressantes et aujourd'hui je suis directeur de publication je comprends très bien les pressions que les journalistes subissent à l'égard du pouvoir parce qu'il y a plusieurs formes de pouvoir qui se pèsent sur les journalistes alors bien sûr c'est facile pour moi de dire, et je le dirai devant l'audience de toujours pousser vers l'ouverture, vers la franchise, vers la transparence mais je comprends que l'autocensure c'est très compliqué il y a l'autocensure bien sûr qu'on fait parce qu'on ne veut pas dire du n'importe quoi sur n'importe quel sujet, on ne veut pas dire des idioties de raconter des histoires sans des faits pour soutenir la thèse ou le récit au moins en même temps il y a l'autocensure pratiquée par beaucoup de journalistes pour s'arranger avec le pouvoir et pour se protéger contre la rédaction contre la direction et j'ai souffert de ça ou j'ai bénéficié de cette tension plusieurs fois dans ma carrière je vais parler d'un célèbre meurtre de masse à Chicago où j'étais journaliste où j'ai au début accepté ou je me suis plié au pouvoir disons au pouvoir de la direction du journal qui ne voulait pas dévoiler les faits de mon récit mais j'ai finalement accédé ou accepté d'être sponsorisé disons par un genre de parrain dans le journal un grand chroniqueur qui s'appelait Mike Royco qui a pris mon récit et l'a dévoilé en citant mon nom et mon travail dans sa chronique qui a quand même fâché la direction du journal j'étais congédié, pas congédié mais je n'étais pas renvoyé mais j'ai travaillé pendant six mois au milieu de la nuit ils m'ont donné un horaire de travail de 7h à 3h du matin pour me punir et j'ai compris à l'époque que c'était très bien d'être courageux entre guillemets et dévoiler tout ce qu'on savait mais il y avait des moments où il fallait quand même se plier aux exigences du journal ou dans le cas des journalistes dans des pays moins libres où la presse joue un rôle moins privilégié qu'aux Etats-Unis c'est une question de mort et de vie parce que si on gêne trop le pouvoir soit le pouvoir officiel soit le pouvoir de la direction mélangée avec le pouvoir officiel on risque la mort donc c'est une question très très compliquée et je veux surtout informer l'audience et l'éduquer sur les faits de ce qui se passe en Amérique je vais aussi parler du cas de James Risen grand journaliste d'investigation au New York Times qui est aujourd'hui menacé et poursuivi en justice par l'administration Obama parce qu'il a reçu des infos d'un employé de la CIA en 2004 et a éventuellement dévoilé le premier programme de la NSA d'écoute illégale sans mandat encore plus compliqué c'est le fait que la direction du New York Times avait là pratiqué l'autocensure juste avant les élections de 2004 et Risen était furieux mais Risen n'a pas choisi d'aller trouver un genre de Wikileaks ou un internaute il s'est tu il s'est dit je vais vivre pour lutter un autre jour pour faire un combat plus tard mais éventuellement l'année prochaine fin 2005 en voulant sortir un livre qui aurait dévoilé les faits sur ce système d'écoute illégal le New York Times a été obligé de prendre une partie du livre et dévoiler les faits ça a fait une énorme sensation ça a créé des remous et ça a vraiment embarrassé la direction du New York Times qui s'était pliée face aux menaces de l'administration Bush avant les élections on peut bien croire que si le Times avait dévoilé les faits l'existence de ce système d'écoute illégal ça aurait pu basculer l'élection en faveur de John Kerry contre Bush alors c'est très très compliqué Risen ironiquement aujourd'hui comme j'ai dit tout à l'heure est poursuivi en justice par le département de justice en Amérique l'administration Obama parce qu'on revendique son témoignage contre sa source alors c'est une mise en justice une attaque non seulement contre le brave type de la CIA ou de la NSA ou de la CIA excusez-moi qui a dévoilé qui a donné les infos à Risen mais contre Risen qui les a reçues et Risen juste à présent il tient bien mais il risque d'être mis en prison alors c'est c'est une question fascinante que je vais tâcher d'aborder devant les étudiants de journalisme à Bordeaux pour葉 et Risen d'aborder ir s'éowych à